Tu mets des titres sur les enregistrements ou pas Yonatan ? Lequel ? On n'a pas avancé ? Pas assez ? Donc, partage d'écran Ah c'est vrai, c'est vrai Non, là on l'a renvoyé le pauvre Si on peut remettre dans le groupe, je suis très content, je vois que j'ai progressé quand même Par rapport à ça, il y a 5 ans, j'ai quand même progressé Oui je t'écoute, non c'est de mauvaise, vas-y dis Vas-y dis-le Donc on a expliqué dans la... Oui D'abord on avait donné une première avis, c'était avec les pieux de la tente Oui, la tente On avait repoussé cette... Ah, violemment On avait dit que ce n'était pas un... qui cherchait le Kayama Nakhon C'est pas ce qu'elle dit la Mishnah Vas-y dis-le, je sens qu'il y a un truc énorme qui te prépare, là, vas-y C'est quoi, c'est pas ce qu'elle dit la Mishnah ? Ah bah il n'est pas dans la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah ? C'est que la Mishnah ne dit pas comme ça, que quoi ? Ah bah il répond à... Ah bah il n'est pas la Mishnah, c'est la Mishnah C'est pas grave, il y a 400 ans de différence, je t'écoute, ouais ? La Mishnah La Mishnah ne dit pas comme ça Ah bah il lui répond, il ne dit pas, c'est pas un qui cherchait le Kayama Il dit, ok, ah ok, kocher, almena kliatir, c'est... Il est où ? Il ne repousse pas comme on a dit ? C'est quoi, kocher, almena kliatir, tiens ? C'est que ce n'est pas chez le Kayama ? Puisqu'on va l'ouvrir, ce n'est pas chez le Kayama, ça ne va pas être mit Kayama ? Je ne comprends pas ce que tu dis C'est quoi un kocher, chez nous, chez le Kayama ? C'est que ce kocher-là, on va l'ouvrir Donc il n'est pas chez le Kayama ? C'est quoi un kocher chez le Kayama ? C'est qu'on ne va pas l'ouvrir C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a kocher et mafier en même temps ? En même temps, après, quoi en même temps ? Après, puisque maintenant j'ai un projet qui s'oppose à mon kocher, puisque je veux l'ouvrir Donc ce n'est pas un kocher Kayama Je dois faire une fusion Le kocher, c'est une fusion entre deux éléments par l'intermédiaire d'un nœud Il n'y a pas de fusion, puisque j'ai un projet de l'ouvrir Et où est la fusion ? Il y a un rapprochement provisoire Il faut qu'il y ait une fusion Finito Ça reste On verra dans la Mishnah Les feuilles que vous attendez avec impatience Par exemple, il cherchait Kayama Il mettait dans les narines du chameau une petite corde qui restait pour toujours Oui Quelqu'un veut faire bourrer Miné Maisonote ? Oui Par exemple, il y avait sur le bateau sur la proue du bateau une corde qu'on laissait pour toujours et on mettait notre corde dedans Il y avait une corde qu'on mettait dans le nez du chameau et dans cette corde-là qu'on laissait tout le temps on mettait notre corde qu'on enlevait des fois pour tirer le chameau Mais cette corde-là, on faisait un trou dans le nez et on faisait un nœud qui restait pour toujours Pour toujours ! Mais si tu veux l'ouvrir, ce n'est plus chez Kayama Je n'ai pas compris comment tu as compris chez Kayama Moi, j'ai compris Je me prenais mal à bailler Je pensais que je voulais dire qu'il fallait que ça s'il n'y a pas s'il n'y a pas Tu as compris l'inverse quoi Tu as compris l'inverse S'il n'y a pas le cochère, le minatlé à tir alors que ça ne marche pas Non, ça c'est Donc s'il y a le minatlé à tir c'est plus cochère d'Oraïta Peut-être des Rabana Peut-être Moutard On verra, il y a plusieurs niveaux En tout cas, d'Oraïta, c'est plus Pour que ça soit cochère d'Oraïta c'est un truc qu'on laisse C'est ce qu'on a dit par la suite On a dit Quand dans le tissu on va laisser le petit nœud On ne va jamais l'enlever ce petit nœud Si on l'enlève, c'est plus cochère Et après on a dit pour le filet Il y a des nœuds du filet du khidazone qu'on ne va jamais toucher C'est pour ça que c'est cochère Mais ce qu'on va défaire, ce n'est pas cochère On dit que ce n'est pas un vrai cochère C'est un fin cochère Très très bien Alors viens, on va faire ce tos-fot quand même Parce qu'il est venu pour ça Jérémie quand même Alors, voilà Alors viens, on fait ça vite On a vu, nous, Coréa, par exemple C'est Coréa al-menat-lit-for On a vu, c'est mochèk al-menat-lirtov Déchiré, c'est dans Tu déchires pour recoudre Tu effaces pour écrire C'est Coréa al-menat-lirt-chart Litt-fort, Litt-fort, Litt-fort Coréa al-menat-lirt-fort C'était l'isolé de C'est dans les mots de Rachid C'était Oréa al-menat-lirt Qui va à la guerre ? Quoi ? Quoi ? C'est Oréa al-menat-lirt-chart Ouais Ouais Et Oréa al-menat-lirt-chart Il pose la question sur Coréa al-méto Et Est-ce que maintenant dans ma tire Quand maintenant j'ouvre un nœud C'est une des 39 Mais là on ouvre un nœud Comment on en tient le chiffre 39 ? On a besoin Et de Kotev Et de Mochèk Et de Coréa Et de Tofer Ouais Et de Bonnet Et de Soter Pour arriver au chiffre 39 On a besoin de la Malacha Et de son inverse Son inverse aussi de Melacha Et donc par exemple Soter Il faut Soter al-menat-lirt-not Mochèk al-menat-lirt-tov Soter, c'est quoi Soter Léon ? On l'a dit Kase Bonnet Soter al-menat-lirt-not Mochèk C'est effacé Mochèk Al-menat-lirt-tov Est-ce que dans ma tire c'est pareil ? Ma tire al-menat-lirt-chart Est-ce que c'est la même chose ? Oui Il a écrit ma tire Il n'a pas dit ma tire al-menat-lirt-chart Il dit juste ma tire Alors qu'au sujet de Mochèk Il est marqué mochèk Al-menat-lirt-tov Donc vous pourrez croire Que si le Tanah Il n'a pas précisé Ma tire al-menat-lirt-chart Contrairement à Mochèk Que là c'est précisé Mochèk Al-menat-lirt-tov Donc c'est à dire que Dans Mochèk Il a besoin de lirt-tov Après Et dans Ma tire Il n'a pas besoin de L-menat-lirt-chart alors comment il repousse ça comment il repousse ça de la Mishnah il y a un autre on ne précise pas comme par exemple il y a marqué Soter il y a marqué Bonnet ou Soter il n'y a pas marqué Soter Al-Math-Liv-Noth dans la Mishnah il n'y a pas marqué Soter c'est bon Soter Al-Math-Liv-Noth toujours pas ou c'est bon Soter c'est démonter un mur pour le remonter parce qu'on démonter un bruit un mur on ne parle pas donc il faut Soter pour démonter le mur donc on appelle qu'il est muet comme un mur donc Soter et pourtant dans l'Agmara de Vahed Likim on a vu que dans Soter c'est une condition sine qua nem pour que Soter c'est uniquement Al-Math-Liv-Noth et pourtant le Tana l'a pas dit donc tu veux maintenant apprendre des mots de la Mishnah elle-même mais c'est problématique parce que c'est vrai que dans Mokhek c'est écrit Mokhek Al-Math-Liv-Noth mais tu vois bien que le Tana il ne fait pas l'effort de te préciser à chaque fois l'Amel-Aha qui a besoin d'une condition il n'apprécise pas dans la Mishnah la condition c'est bien que Soter pourrait être avgéniquement Al-Math-Liv-Noth c'est pas écrit dans la Mishnah donc tu ne peux pas déduire ah il y a marqué Matir il n'y a pas marqué Matir Al-Math-Liv-Noth c'est-à-dire que Matir tout seul ses rêves tu n'as pas de preuve pourquoi tu n'as pas de preuve parce que dans Soter non plus il n'y a pas écrit donc le Tana il n'a pas été exhaustif dans sa façon d'exprimer après il dit mais de ce qu'on maintenant donc de la Mishnah il dit il n'y a pas de preuve c'est vrai que le Tana il n'est pas il n'est pas systématique dans son mode d'expression pas systématique des fois il le dit des fois il ne le dit pas donc on ne sait pas dans le sujet de Matir est-ce que Matir c'est comme Soter où il a oublié de le dire ou c'est comme Mourhek où il n'a pas oublié de le dire on ne sait pas alors voyons voir maintenant dans l'Agmara qui parle Mamache de Cocher où Matir maintenant voyons voir oublions la Mishnah on ne peut rien prouver de la Mishnah on va voir dans l'Agmara dans l'Agmara on a vu quand l'Agmara elle a cherché d'où on sait qu'il y a Matir dans le Mishkan sur ça l'Agmara elle a rapporté au début elle voulait dire que quand maintenant tu avais des fils qui se sont cassés dans la trame du tissu deux fils côte à côte ouais tu viens faire deux nœuds pour continuer à tramer le fil le tissu et après qu'est-ce que tu fais ? perdu on est en train de chercher Matir qu'est-ce que vous on est en train de chercher Matir au début l'Agmara elle pensait qu'on faisait Matir en faisant ça justement il y a un nœud qu'on laissait nouer et l'autre qu'on déliait l'Agmara dit non on ne fait pas ça pour un rang on ne fait pas ça pour un chef au début elle voulait dire ça l'Agmara donc l'Agmara elle envisait une telle chose le nœud qu'on a défait là-bas on pensait qu'on allait faire ça pour le Mishkan c'est Salmenat Likchor le nœud qu'on défaisait là-bas dans l'exemple de l'Agmara un on laissait accrocher l'autre on défaisait celui qu'on défaisait c'était Almenat Likchor Léon on le laissait comme ça et pourtant l'Agmara l'a voulu proposer ça comme source de la Mélachan Matir donc tu vois que ça ne l'a pas dérangé l'Agmara Matir Almenat Likchor Aurel t'es où là ? t'es là mais t'es puni ? t'es au coin ? est-ce que c'est suffisant ? aujourd'hui elle a été contredite l'Agmara peut-être qu'elle a été contredire aussi sur ce point mais que ça en suffit de contredire sur moi c'est possible c'est possible mais c'est c'est d'Ochak c'est d'Ochak parce que l'Agmara s'il rapporte on voit sur quoi on a repoussé non c'est pas un bon mécor dans le Mishkan mais si maintenant c'est pas envisageable qu'on soit râle sur Matir on peut pas être râle sur Matir s'il n'y a pas cocher après c'est pas envisageable c'est un non-sens c'est une absurdité c'est pas possible c'est comme tu parles je vais rapporter une preuve de sauteur il n'y a pas de bonnet après c'est pas tout ouais d'accord tu vois par exemple Abaye on l'a brisé en disant enfin Rava on l'a brisé en disant qu'est-ce que tu me rapporte l'histoire des cordages et du Mishkan mais c'est Birkhal pas une Melakha là-bas ouais c'est pas une Melakha on voit maintenant que elle sait le dire l'Agmara que c'est pas une Melakha c'est pas Tour ça c'est pas Hayav on a du dire aussi c'est pas Tour là-bas c'est pas Hayav avant de rentrer dans le principe qu'on ne fait pas ça pour le un roi on ne fait pas ça pour le c'est pas Tour c'était le premier argument que l'Agmara elle avait proposé par rapport aux cordes puisque comme les cordes on les deux faisait c'était pas Tour on voit qu'elle l'a dit cet argument l'Agmara Jérémy tu dis ouais bon on avait un autre argument on a mis l'autre je trouve que c'est plus fort l'argument de Patour quand même parce que ce qu'on fait pour un roi ce qu'on fait pas pour un roi c'est assez comment dirais-je relatif quoi c'est un argument qui est relatif c'est un argument fort parce que c'est un truc qu'on fait pas au muscale on va apprendre à quelque chose qu'on fait pas au muscale l'argument du roi c'est pour dire c'est pour donner à l'heure le pays qu'on fait mais de dire qu'on la prend pas du muscale c'est définitif quoi mais le problème c'est l'Avamina de l'Agmara elle est bidon l'Avamina quelle avamina de rapporter d'un matière ça qui veut dire tosfote ça qui veut le prouver qu'est-ce qu'il repose qu'est-ce qu'il fait de ça tosfote on va voir ce qu'il dit comme tosfote donc dans les mots ou les filles mâchépirech rachib et d'après ce qu'il a expliqué rachib dans l'Agmara déimétramélé tré tré c'est quoi tré David j'ai pas dit tré j'ai dit tré je vais interdire au Béthamina je ne sais pas dire la traduction de tré c'est interdiction de Béthamina le Tav en araméen c'est un chine en hybride Qatar c'est kachar qui tré kcharim tré qui tré chne kcharim révisez un petit peu les mots on fait une Gmara on n'avance pas beaucoup dans la Gmara essayez de progresser dans les mots quand je rêve Kula à 120 ans quand vous allez faire ? moi je te suis tu me devances ouais et c'est l'amour pour ta midi toi c'est incroyable ça c'est vraiment l'amour parfait donc Admer Vestrim Kula mais si c'est Admer Vestrim si j'arrive à ma estrim tu me devances si j'arrive à ma estrim donc kiteré c'est kcharim mitramelé c'est quoi une interne mitramelé mitramelé c'est pas un parapluie mitramelé non qu'est-ce qu'on va faire les amis ? qu'est-ce qu'on va faire ? qu'est-ce qu'on va faire ? on a fait depuis deux semaines on a repris le limoun on a fait quoi ? cinq lignes de Gmara on ne peut pas connaître la traduction sur cinq lignes de Gmara mitramelé il advient oui faites un effort reprenez la bonne méthode du limoun c'est pas un cours qu'on est là il y a l'île-mode 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 est-ce que c'est chayav ? chayav m'échelomède l'île-mode 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 m'échelomède m'échelomède l'île-mode 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 si je vous faisais une époque au début quand on ouverte le métamin de Rache on faisait pratiquement un amout par jour je bombardais je ne sais pas si je te rappelle David tu étais encore en France on avançait on avançait on finissait des macertotes et tout et puis quand j'ai eu que personne suivait alors j'ai il y a deux qui suivaient toujours les mêmes il y avait Julien et Dan qui suivaient et les autres étaient comme ça je n'ai pas suffisamment d'expérience donc je n'étais pas adapté au niveau et l'Abor HM on va lentement on a le temps de réviser je vous donne les mots de vocabulaire le but ce n'est pas d'étudier cocher en matière c'est d'étudier et d'étudier c'est de progresser et progresser c'est retenir et retenir c'est réviser si on n'étudie pas on étudie sans réviser je ne dis pas que ça ne vaut rien mais ça ne vaut pas grand chose ça ne vaut rien la Gmara elle dit que ça ne vaut pas grand chose ça s'appelle l'Illimod Al-Munat-Lishkoa ceux qui ne révisent pas c'est l'Illimod Al-Munat-Lishkoa je reviens peut-être je ne sais pas si la voiture est en train dans quelques années ça ira on survivra à l'événement excuse-moi non pas du tout je te remercie hein Aurel tu trouves un moment pour réviser tout ça ou pas ? comment on va faire ? on n'oublie pas tout non mais on a fait vraiment beaucoup 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 rien on n'a pas fait grand chose je m'adapte au public mais il faut que le public s'adapte à la Torah moi c'est bien je n'ai pas besoin de préparer je suis tranquille je suis en vacances à l'époque quand je faisais le cours là je travaillais comme plusieurs heures par jour je fais un Amoud et tout avec Tosfot c'était un boulot de monstre je ne profitais à personne mais c'était du boulot je suis tranquille je peux je peux ouvrir une station balnéaire tranquillement ouais je peux te mettre cil une crabe le matin au soleil les amis il faut s'investir il y a plein de cours à Nathania on l'a pour écouter c'est tranquille sympa une petite histoire une petite alaha ça ne manque pas je vous invite à y aller si vous ne souvitez pas soutenir l'effort de l'étude et de la révisage voilà des cours sympathiques comme ça de rabbin c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on fait parce que chaque jour un nouveau sujet c'est sympathique là c'est on reprend on reprend on reprend allez Zatashem faites un effort vous serez les premiers à en profiter donc KITRE c'est KCHARIM donc dans les mots DEIMITRA MELE KITRE KITRE SIMANA MISDAMEN il y a eu deux il y a besoin de faire deux nœuds côte à côte BEADÉ ADADÉ BEADÉ ADADÉ c'est ensemble BESHNE BESHNE ROUTIM ZE ET TSELZE Rachid expliquait ces deux fils côte à côte CHARE KHAD après avoir fini la trame on en dénoué un CHARE c'est dénoué VEMANIA RAD et on en laissait un deuxième donc d'après l'explication de Rachid MASHMA DEMEKHAEV BELO ALMENAT NIKCHOR tu es bien là-bas que ce que l'AGMARA voulait rapporter de ce qu'en fin de compte on ne fait pas dans le Michoud mais au début elle n'a pas pensé à cette histoire-là ce que l'AGMARA elle a voulu rapporter au début la source de l'AMELA RAD m'attire par rapport à ça c'était un nœud qu'on laissait ouvert sans projet de de le renouer après on défaisait quand on avait fini la trame du tissu on défaisait ce nœud on le laissait ouvert donc ça semble répondre à notre question mais il dit que c'est pas Pachouk le pshat de Rachid si Rachid c'était écrit dans l'AGMARA MEPHOURAJ il aurait été d'accord tout ce point il dit le pshat de Rachid il n'est pas Pachouk tu te rappelles c'était quoi ce que l'Agené Jérémie dans le pshat de Rachid il est marqué RACHID a dit il y a un nœud qu'on ouvrait et un nœud qu'on laisse nouer Qatar c'est faire un nœud dans les mots dans les mots c'est Kocher c'est Kocher il a déjà fait le nœud il aurait dû dire au maniach au maniach il le laisse nouer donc Toshfot il veut dire un autre pi rouge que Rachid ce qui va changer les dons vous avez compris la difficulté de lecture maître Baruch de l'AGMARA d'après Rachid il dit il dit Toshfot il te dit j'ai perdu la ligne ouais velachon Qatar l'omashmak et piroucho ce qui est écrit dans le roman Qatar il fait un nœud pas qu'il laisse le nœud tel qu'il était c'est pas mâche pas comme Rachid avant le rabbinou Hananel de Tunisie David Piresh lui l'expliquait différemment l'AGMARA le rabbinou Hananel le rabbinou Hananel quand tu lis le Talmud d'Yirushalmi ça a l'air de bien correspondre à l'explication du Talmud d'Yirushalmi voyons voir il y a donc le fil il s'est coupé à deux endroits ouais et donc j'ai dû faire deux nœuds qu'est-ce qu'on fait alors m'attirin la traduction la traduction elle est facile voilà l'interprétation c'est ce que je t'ai demandé que tu viennes aujourd'hui pour que tu me l'expliques Jérémy qui est chez Nivsak route du Becheté mais commode il y a un fil qui s'est coupé à deux endroits donc puisqu'il s'est coupé à deux endroits le fil ouais donc je vais faire à ces deux endroits les couper deux nœuds et on ne veut pas maintenant qu'il y ait des nœuds dans le fil c'est pas joli les deux nœuds dans le fil on va ouvrir les deux nœuds qu'on a fait on vient tirer le fil il y avait non ? qu'est-ce que tu as compris de toi Jérémy ? je n'ai pas compris ton cas il y a deux nœuds ici voilà peut-être on les ouvre les deux celui-là on l'envoie par là par exemple celui-là on l'envoie par là il est où le Mtaï ? c'est quoi le Mtaï ? il parle du Mtaï ici c'est justement le Mtaï on jette le Mtaï ? ça on fait des on fait des rabats comme ça peut-être la route moi ce que j'ai compris dans le rabat de l'antran vous allez me dire si vous êtes d'accord donc j'ai un fil qui s'est coupé là et là d'accord donc j'ai fait un petit nœud là et j'ai fait un petit nœud là c'est pas joli deux nœuds on va jeter le fil Mtaï on va tirer les fils pour accrocher là avec l'autre mais c'est pas deux nœuds parallèles il n'a pas parlé regarde bien dans les mots regarde bien dans les mots non il ne comprend pas non justement il ne comprend pas il dit comme ça il dit il n'a pas jeter la parachie c'est que les deux fils sont coupés l'un au-dessus de l'autre d'accord d'après non il y a un fil qui s'est cassé à deux endroits il parle de très-côté dans l'agmara ouais alors dans l'agmara comment ? ça mêlait de très-côté Isheré Béadadadou Nekiteré attends l'agmara j'ai pas l'agmara il est où l'agmara ? Isheré Béadadadé on peut comprendre si tu trouves à deux endroits c'est que j'ai deux fils deux fils il faut que ça il faut que ça Béadadé ensemble c'est pas écouté qui très-côté c'est qu'il y a une marah je veux voir comment il est des gorestes pour abenu Hananel mais bon c'est deux fils qu'on accroche quand ils sont cassés c'est deux fils qu'on accroche c'est ça qui veut dire je sais plus qui maître Baruc ou maître Léon magmar chabat c'est vraiment parce que le mental est sur l'agmara il n'y a pas de magmar chabat ici je vais le garder là-bas oui non mais Yerushalmi je voulais Yerushalmi David c'est toujours là-bas attend alors attends mais bon Rabinu Hananel il faut des bonnes lunettes dans certaines maserotes ils le mettent sur le côté Rabinu Hananel tu as remarqué Jérémy ou pas on ne le rappelle pas souvent je suis en ramen non quand il y a de l'agmara on ne peut pas quand il y a de l'agmara 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 c'est une base ce soit tu le rapporte souvent attend donc on était à Indalet à Moutbet c'est ça on s'en fout des tunisiens non j'ai entendu un rap qui dit le maroc oui mais les lituaniens aussi les marocains aussi pourquoi le maroc c'est du pchadre j'aime bien le pchadre il dit charé 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 il aurait dû dire charé charé mon cas il y a deux il y a deux on aurait dû défaire les deux on les refaire un nœud en temps c'est rapproché si tu dis que ça devient un seul nœud c'est un seul nœud il y a une autre année il y a les deux nœuds qui ne sont pas au même endroit ils sont sur le même fil c'est sur le même fil mais pas au même endroit tu dois défaire les deux nœuds et tirer le fil et le refaire je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas bon je ne vois pas c'est pas de la future c'est un passement alors qu'est-ce qu'il dit le Tosfot donc il rapporte Rabbeinu Khanel donc c'est quoi la question de Yonatan pertinente il dit alors tu dis comment ça marche Kasha Khad il a fait un nœud il est Matir Khad on est Matir le Khud moi je ne suis pas expert en une question non je n'ai pas une question d'expert tu as une bonne remarque de Pchat quoi très routé tu dis pour le Rabbeinu Khanel très routé c'est deux nœuds et Sharekha c'est le fil c'est l'inverse à chaque fois défendre les métiers au nœud défendre les métiers au fil ce qu'on a dit qu'à très jeter routé c'est pas jeter routé on a accroché deux fils oui c'est deux fils en vérité parce qu'on a accroché ici il y a trois fils on a accroché ce fil là d'abord après ce fil là donc on a accroché deux fils après quand on est Sharekha voilà c'est ça exactement on est venu on est venu libérer le fil du milieu c'est ça que ça veut dire Sharekha on est venu on est venu libérer le fil du milieu d'accord on est venu libérer le fil du milieu pour être cochère les deux têtes ouais non ça peut se dire c'est pas c'est pas la fin du monde c'est-à-dire le tout problème comment c'est ce qu'il a voulu expliquer Sharekha et donc d'après ça c'est matière d'Ikshor d'après Aboune Hananel donc c'est un matière d'Ikshor on a défait pour accrocher on a défait le fil extérieur du milieu pour accrocher après c'est un matière d'Ikshor donc d'après l'explication de Rachid t'as une preuve mais d'après l'explication du Bérabi Neutrin t'as pas de preuve donc on reste sur un SAFEC est-ce qu'on a besoin de matière d'Ikshor ou pas tu peux peut-être dire pour Rachid oui pour Aboune Hananel non peut-être aussi pour Aboune Hananel oui mais il n'y a pas de preuve d'Agmara en tout cas vous comprenez ou pas comment ça marche non non tu nages la brasse du crawl ou dorsale David je résume si on explique comme ça l'Agmara la problématique de Dorsal elle est très simple quand maintenant la torel me dit t'as pas le droit d'être matière et quand t'es matière t'apportes un combat ratat et t'es rêve carret benmezid d'accord c'est une des 39 et ce que m'attire il y a forcément dans l'intention d'être cochère après nous on m'attire tout seul je suis chayaf c'est la question de Tosfot alors Tosfot il dit ça dépend de l'explication de Rachid ou d'Abbé 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 quand maintenant j'avais les deux fils parallèles un je faisais un nœud et l'autre je défais je défais pour après refaire un nœud d'après Rachid je les faisais pour refaire un nœud d'après Rachid ou pas ou je laissais ouvert d'après Rachid le deuxième fil et c'est ouvert donc d'après Rachid j'ai une preuve que ma tire chez l'Abbé d'Abbé d'Abbé parce qu'il explique pas que c'est deux fils il explique que c'est un fil qui est cassé à deux endroits et j'enlève j'ouvre je fais d'abord un nœud et après quand j'ai fait ma trame techniquement j'ai du mal comme il dit je ne suis pas tisserand etc parce que quand j'ai tiré les fils ça peut je ne sais pas c'est très joli c'est peut-être ça qui est le diagramme c'est pas joli parce que ça tire c'est pas très joli quand maintenant tu as fait les deux nœuds c'est pas joli mais quand tu enlèves les deux nœuds pour après tirer les fils ça va gondoler à Venise je l'ai dit c'est une petite tension le problème c'est qu'on a peur qu'ils soient côte à côte les nœuds c'est très proche oui mais même proche ou loin c'est à dire c'est à faire des vagues quoi c'est à faire des vagues c'est à dire tu as déjà vu une cravate en soi où il y a un fil que tu tires c'est fini la cravate tu la laisses au gosse après c'est ça que je l'expliquais c'est que d'après d'après Rabenotrananel c'est pas joli c'est à dire quand maintenant tu as ce problème de deux nœuds tu as une solution qu'on ne fait pas dans le mishkan non plus à la maison on préfère tirer un peu les fils que deux nœuds ouais au mieux un nœud que deux nœuds tu l'auras mais hein c'est quoi la solution au mishkan on est embêté d'après on est embêté on arrête de faire le mishkan on change de métier on jette dans ce cas là on éloigne ouais c'est possible il y a une question qui a été posée c'était Léon non ouais ouais très bien donc ce que j'étais en train d'expliquer j'étais en train de résumer Tosfot donc Tosfot il cherchait à savoir ce que matière c'est le mètre de la mishkan il n'a pas pu prouver de la gmara il dit ça dépend de l'explication entre Rachir et Rabenotrananel ouais d'après Rachir Bémet on a une preuve que matière on est khayav même si c'est pas dans l'intention d'être cochère ouais et donc et voilà très bien mais d'après Rabenotrananel le matière de Rabenotrananel de l'agmara qu'on a repoussé mais il était quand même un mètre l'explication parce que je jetais je défais le nœud pour après raccrocher c'est à dire que la logique elle était que le matière de l'explication c'est que j'améliorais ça m'attire pour améliorer le keshire ça m'attire le matière c'est que je défais pour me faire un meilleur nœud comme je détruis un mur pour faire un meilleur mur ou j'efface pour mieux écrire donc toutes ces mètre négatives elles sont pour améliorer la construction elles sont à fait là la construction le matière il est pour améliorer le nœud le sauter il est pour améliorer le bignan le mohek il est pour améliorer le kotev c'est ça que ça veut dire d'après ce deuxième sade ça c'est normal on a des nœuds un des nœuds près de la mètre si j'ai pas besoin des deux nœuds pourquoi je vais les deux défaire autant les couper c'est plus simple si je coupe les deux nœuds pour tirer c'est intéressant il dit là le matière il sert pas à grand chose couper aussi aurait pu faire le même résultat c'est pas vrai non c'est pas vrai non c'est pas vrai c'est quand tu coupes tu as perdu fil c'est pas vrai c'est quand tu as un truc il y a pas de la Russie tu perds du fil non non je ne parle pas du fil non fais l'expérience quand tu prends deux fils que tu as fait un nœud ouais donc un il enchevreté dans l'autre ça prend une certaine une certaine partie du fil quand il y a le nœud d'accord si je coupe maintenant à l'extrémité du nœud j'ai perdu du fil j'ai perdu du fil là si je défais il va être plus grand faire comme ça et quand je ne veux pas trop tirer l'un fil sur l'autre je ne vais pas couper je préfère défaire le nœud comme ça ça va m'allonger les deux côtés le fil puis après je vais rapprocher je vais faire un nœud couper je vais perdre du fil même à la maison on ne fait pas ça d'accord Jérémy ou pas ? je suis sans dubitatif alors comment il finit au spot il dit il dit pourquoi en fait et tout de suite à la fin il dit c'est bizarre pourquoi dans matière dans la mission on n'a pas dit le mal de l'histoire et dans sauter pardon dans matière dans l'agmara on ne nous a pas précisé on a vu que peut-être matière c'est comme sauter on va dire que dans sauter dans la mishnah il n'a pas marqué le menat l'ivnot et on sait l'agmara nous a dit que sauter c'est le menat l'ivnot la mishnah ne nous le dit pas mais l'agmara nous le précise quand même pourquoi la mignola n'a pas dit dans matière on ne sait pas dans matière l'agmara la mishnah le tana il n'a pas voulu trop rentrer dans le détail mais l'agmara elle doit quand même nous élucider ce genre de problème elle a dit je l'expliquais dans Daf là-bas dans Bamin L'Equim je l'expliquais on va voir là-bas c'est une question quoi c'est dans Bamin L'Equim dans la Médalef Diboura Matril Diboura Matril c'est quoi Diboura Matril ? Vessoter ? Diboura Matril c'est un peu du temps c'est ce qui est en catagra dans Tosfot tu vois le Diboura Matril du Tosfot c'est Matir non ? chez nous Diboura Matril c'est Cocher avec Matir ça s'appelle le Diboura Matril le petit titre exactement ouais donc Tosfot il n'a pas élucidé son problème il n'a pas élucidé son problème et dans Khilazone on a une preuve dans le filet du Khilazone on a une preuve ou pas ? c'est un sujet on ne veut pas faire trop le lien et le Khilazone on a appris Sofsof Matir de Khilazone ouais là-bas c'est Almenat Likchor ou pas quand on défait le nœud le Matir le Matir le Matir qui est dans le Khilazone il est Almenat Likchor ou pas ? Aurel de quoi je parle ? c'est quoi le Koshrim de c'est quoi le Khilazone ? de quoi on parle dans Khilazone ? de filet ouais de filet si tu veux très bien où il y a Cocher et Matir là-bas ? Cocher c'est faire les nœuds pour les deux filets pourquoi deux filets ? pour faire un filet je fais des nœuds pour faire un filet je fais des nœuds un filet c'est des nœuds c'est des cordes que je noue pour faire un filet je fais des nœuds et où il y a Matir ? vous voulez agrandir le filet rétrécir donc si c'est pour rétrécir comment ? oui c'est pour rétrécir mais après c'est temporaire parce qu'on peut le ragrandir après alors on a vu Matir mais c'est pas Matir tout le temps on a vu deux explications dans Rachi vous vous rappelez ou pas ? ou non plus ? Rachi il a dit lui oui mais il rapporte un Rachi qu'on veut avoir plus loin dans Kouf je sais plus regarde ici il y a marqué c'est deux lignes avant la fin de la Gemara ah vous n'avez pas l'œuvre il y a marqué il y a des fois on a besoin de prendre des fils de ce filet mais là aussi Fazu Matir Mikan Vokosher Mikan donc d'après l'explication du cas des filets de Khilazan d'après Rachi ici on voit donc c'est Matir Al-Venadik Chor c'est pas pour rétrécir le filet qui fait ça c'est pour pouvoir agrandir un autre filet que j'enlève de ce filet j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça j'ai pas dit nous les deux ensemble le aussi Fazu non t'as pas besoin de voir faut savoir traduire le aussi j'ai pas marqué les Khaber les aussi Fazu vous avez ajouté ces fils là à un autre filet voilà ça c'est ce que Rachi explique ici donc d'après cette explication donc c'est Matir Al-Mena Klik Chor Métosfot ici chez Ken Tzadechilazon Beresh Elukcharim Pires Bekuntras Koshrim Matirim Parmim Koshrim Eta Mikmarot Ve parmim Matirim Otam ah bah il explique non des fois on vient accrocher des filets des fois on vient les décrocher il dit pas afin de on vient décrocher afin de de mettre dans un autre filet il dit pas donc c'est à dire que Rachi il explique les habitudes des des gens mais pas il veut t'expliquer ici la définition précise de la lara Eledakdek ou Medaber Behove comme ça on dit il parle de ce qui se passe Medaber Behove et Faurachi nous décrit parce que nous on est des des étudiants en pleine montagne dans le dans les Pyrénées on connait pas ce qui se passe dans les bateaux on connait pas donc à chaque fois Rachi dans chaque cas il vient nous raconter un peu comment on fait le pain comment on fait il est pas tout le temps en train de chercher la nafkamina de la lara quand il t'explique une certaine réalité il veut déjà t'expliquer de quoi il s'agit qu'on se projette un petit peu dans cette réalité ce qui est important pour nous parce que surtout qu'on est plus à la même époque encore à l'époque les gens qui travaillaient dans ce domaine là ils comprenaient à demi mot ce que disait l'agmarin mais aujourd'hui on comprend plus rien parce que toutes les habitudes professionnelles ont changé donc ces éparations auraient été très mal donc Rachi vraiment il a fait un travail colossal d'expliquer tout ce qui se passait même pour les choses qui étaient encore compréhensibles à son débat parce que des fois après qu'il t'explique il dit comme ce que nous faisons aujourd'hui pour ci ou pour ça mais il a quand même expliqué il ne s'est pas suffisant c'est bon tu sais comment on fait il a fait un peu rouge les dorés dorotes et d'ailleurs c'est une source archéologique Rachi dans certains historiens Goy qui cherchent à savoir comment on faisait certains métiers certains trucs etc ils vont voir dans Rachi on n'a pas un témoignage aussi riche dans aucun livre de n'importe quelle culture qui nous parle de tout Rachi il explique tout comment on construit des charrues et comment on fait du pain et comment on cuit de la viande et comment on fait du vin à partir de l'agmara l'agmara elle parle de ça mais pas dans le déter Rachi explique tout dans le détail donc tu as un témoignage Rachi c'est pour les français une source de pas uniquement mais les français aussi beaucoup les linguistes français aussi c'est le premier livre Rachi c'est le premier livre où il y a des mots en français avant c'était tout écrit en latin le français c'est une langue parlée c'était pas une langue écrite le premier livre en français c'est Rachi et donc quand ils font des recherches étymologiques ils vont chercher des fois dans Rachi ils ne comprennent pas toujours j'ai déjà vu des erreurs grossières de compréhension je ne l'ai pas trouvé j'ai rien trouvé je n'ai pas trouvé le Rame Nouranel du tout ça m'arrive des fois il est décalé d'une page à l'autre c'est très dur Rame Nouranel à trouver sur l'ordinateur non mais nous sommes des gens archaïques ça me rend fou ça va Rame Nouranel c'était pour moi une occupation au Kolel ça me rend fou est-ce que je peux mettre comme mot clé cette question parce qu'il change tous les mots de la Gmara bon je le fasse j'exploite l'engin alors je vais mettre Rame Nouranel on a dit Rame Nouranel on ne sait pas ce qu'il pense sur Mathir c'est que d'après son explication il n'a pas une preuve que Mathir c'est Chez-Lohan mais on n'a pas de preuve mais on n'a pas de preuve du contraire non plus attends recommencer c'est dur avec un écran quand on n'a pas de deux écrans c'est une tannée je ne peux pas bouger un truc bon alors on a dit je ne sais pas quoi faire comment j'enlève cette bulle voilà je l'ai référence qu'est-ce qui se passe c'est trop lourd voilà référence et on a Rabenu donc on a Hananel voilà ma serrée de Shabbat je l'ai allez oui recherchez voilà je l'ai non non nicht non il parle d'autre chose dans Philazone je ne sais pas voilà à demain 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 c'est vrai c'est Roche-Code aujourd'hui et oui on va faire laèche à demain merguez ah les trucs à pas cachère tu avais fait l'autre fois là non non j'en ai des cachères c'est qu'à pas allez salut allez tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure Merci.